Arrgh, tu as faim ! Allez on va faire ça, on va regarder notre feu, après je vais expliquer, enfin faire un petit résumé, on a 10,34, c'est pas top mais bon, on a pas trop le temps en fait, alors, le problème c'est que nous avons... Oh putain, moins 4, quoi que, moins 4 ça veut dire qu'on a pas vraiment besoin de faire du feu. Et il fait beau pour faire du feu, oh c'est embêtant, en fait faudrait faire plus de choses en même temps, c'est ça le problème. Donc ce qu'on va essayer de faire, déjà je vais voir ce qu'il reste sur cette carcasse, parce que je me souviens pas vraiment de ce qu'on a fait avec. C'est pas une carcasse, c'est un cadavre, voilà, c'est bien, commence bien. Mais euh... Ah, lui il se fait chasser par un loup. En fait c'est le moment parfait pour aller... Allez, on va vadrouiller. Ah là 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 là, c'est embêtant. Alors le truc c'est qu'on a besoin de nourriture, parce que là maintenant on a plus rien. Mais ah bon, quand je dis plus rien, ça veut dire qu'on a plus de viande, truc comme ça. Après, oui c'est vrai qu'on a encore des massettes par exemple. Mais ça j'ai dit que je l'ai gardé vraiment en dernier recours. Vraiment en dernier recours. Donc techniquement on a à manger. Par contre on va faire ça, jeter, tout jeter, hop, voilà. Putain je suis encore trop lourd. Voilà, très bien. Parce que je veux pas trop me fatiguer et je veux aller vite. Alors il fait très beau, on va se déplacer, on va aller un peu plus loin dans les hauteurs. Et on va voir si on peut pas trouver quelque chose d'intéressant. Parce que oui, là, non, là faut le dire, là c'est vraiment le moment parfait. Mais bon, le problème c'est que comme j'ai dit, on a pas trop de vie, on a pas trop de ressources. C'est ça notre problème. Mais bon. On va aller de ce côté cette fois. Mais bon, là, voilà, là, là, oui, il faut être, il faut se dire qu'on a une chance, là. On a une chance de pouvoir récupérer pas mal de choses sans geler. Donc bon. Et après il fait beau aussi, on pourrait même faire du feu gratuitement avec une petite loupe. Avec une petite loupe. Donc bon. En tout cas, je pense que la nuit va être bonne. Putain, il y a plein de bois partout, c'est énorme. La nuit va être bonne. Donc à la limite, comme j'ai dit, vu qu'on est en forme, qu'on est pas trop fatigué. On va pouvoir passer une partie de la nuit, là, on va pouvoir passer une partie de la nuit à... On va plus pouvoir faire du feu. À pêcher, voilà. Partie de la nuit à pêcher. Ah non, presque. Ah, j'en ai plus. Ah, j'ai plus de cailloux. Ça, c'est emmerdant, ça. On va monter là-haut. Parce que monter en bas, c'est assez difficile. Mais on va monter dans cette direction. On va essayer de voir si on peut pas trouver... Euh... Du bois. Le plus important, encore une fois, c'est... C'est le bois pour les flèches. C'est ça qui nous manque. Mais qui nous manque, genre, affreusement. Donc, euh... Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et après, on ira pêcher. Est-ce que je peux... Est-ce qu'elle va vouloir que je monte ? Thores, est-ce que t'as les jambes assez... Non, assez hautes, non. À part abandon. Ah, la vache. Ah, j'aime pas me bloquer, comme ça. Ça fait perdre du temps. Parce que je voudrais monter par-dessus, là, ce gros rocher, là. Pour voir un peu ce qui surplombe la zone. Enfin non, pour surplomber la zone, pour la voir beaucoup mieux, en fait. Parce que je sais que tout en haut, il y a les chemins de fer. Ah, bah tiens, je crois qu'on y arrive. Ou alors c'est la route. Non, ça, ça devrait... Normalement, ça devrait être des chemins de fer. Et, euh... C'est possible qu'il y ait des choses. Voilà, on va dire ça, comme ça. Aussi, avant de passer, genre, plusieurs heures à faire quelque chose, genre, par exemple, pêcher, dormir, etc. Il faut absolument qu'on dépasse le lapin qu'on a. C'est pour ça que je voulais en récupérer d'autres. Ah, on est sur la route. Ouh là, je tombe pas. Putain, c'était con, ça. Je suis peur. Oui, il faut absolument qu'on fasse ça. Pour... Donc là, on est où ? On est au pont, là, exactement. Ok, cool. Ok, ok, on pourrait changer de zone. Hum... On va monter, on va monter. Hum... Je pense qu'il y a... Un habitat, là-haut. Enfin, en tout cas, normalement, il... Je crois qu'il y a une mine. Ou alors, c'est pour changer au ravin. Je m'en rappelle plus exactement, mais on va aller voir. De toute façon, encore une fois, on peut se permettre, parce que... Il fait pas trop froid. Mais, elle commence à fatiguer. J'entends encore des corbeaux. J'entends beaucoup de corbeaux, en fait. Oh, cadavre. Cadavre ou carcasse. Bonjour, bonjour. On n'est jamais allé, là, encore une fois. On est d'accord. Oh, il y a un... Il y a un habitat. Attends, hop, ça... Très bien. Petite plume. On va prendre un peu plus de pierre que prévu, parce qu'au final, apparemment, j'en avais vraiment très peu sur moi. Oh la vache. Oh mon dieu. Voilà, ça devrait suffire. Ah, très bien. Nous pouvons rentrer. Ben voilà, tout ça sans se... Sans avoir froid. C'est vraiment pas mal. On pourrait même dormir ici. Si vraiment on a un besoin de dormir. C'est pas... C'est très bien, c'est très bien. Je crois qu'on va passer un moment à... Genre 45 minutes et casser des trucs. Pour aller plus vite. Pour qu'on se réchauffe, en fait. Pour qu'elle se réchauffe plus vite. Par contre, bon, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas si je peux couper quelque chose de cette gare. Par contre... On est à moins 16. Moins 16, ça va. Ok. Et après aussi, le fait qu'il... Qu'il ne fasse pas vraiment froid. Enfin, quand il faisait moins 2 là. Parce que maintenant, moins 16 c'est froid quand même. En tout cas, j'espère que vous ne vivez pas dans un endroit où il fait moins 16. Mais... Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est pêcher sans avoir à faire du feu. Et ça, c'est rare. Ça... Voilà, moins 6. Ça, c'est assez rare. Et c'est vraiment bien. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de la pêche, vu que ça dure énormément d'heures, bah du coup, ça prend énormément de temps. Oui, c'est logique. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça prend énormément de feu. De ressources pour le feu. Alors, normalement, si je me rappelle bien, là, c'est pour aller au ravin. On n'en a pas besoin, nous. C'est pour changer de zone. Donc, on va directement descendre par là. C'est quoi, ça ? Non, c'est un rocher. Alors, je dois dire que la visibilité n'est pas nulle, mais... Vraiment pas ça. En fait, on a du mal à distinguer les formes. Ça, c'est la chute, petite chute. Il n'y a rien. Oh, wow ! Ok. J'ai trébuché sur un cadavre. Apparemment. Ok, allez, on y va, on y va, on y va. Oh, c'est calme. Très bien. Ah non, je n'aime pas quand il neige comme ça. Je déteste parce que j'ai du mal à distinguer, en fait, les choses au loin. À cause des flocons. Ça me brouille la vue. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Je crois que ça est le brouillard suprême, où c'est qu'on ne voit pas à deux mètres. Je fais mes deux... Mes deux temps, les... Les moins aimés. De toute façon, en théorie, on descend, on est sur la bonne... Petit lapin. Oh, merde. J'ai loupé. Il y a un moins 7. Le vent ne souffle plus. Bon, le vent ne souffle plus, au moins. C'est déjà ça. Ah, on est à la cabane. C'est parfait. On va aller là-bas. On est à la cabane, qui est brûlée. Donc, on va aller un peu de ce côté. Ça, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment une super idée. Parce qu'on ne voit strictement rien. Allez, on rentre. Ah, oui. Tout est là. Normalement, c'est... On est du bon côté. Ouais, on est du bon côté. C'est très, très limite, ce que je suis en train de faire. Très, très dangereux. Il n'y a pas une touche pour ramasser les objets quand il y en a beaucoup, comme ça. Sérieux. Après, oui, j'aurais pu le mettre à l'intérieur, je sais. Mais, hein, des fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Résultat des courses. Résultat des courses, elles ne sont pas fameuses. On a fait un peu le tour. Je ne suis pas encore satisfait. Je pense qu'il retourne. S'il fait beau, on y retournera. Mais, mais on verra. Je vais jeter tout, en fait. S'il fait beau, on y retournera. Ça, il faudrait dépecer au moins les boyaux. Comme ça, on peut les laisser sécher. Ça, c'est important. pour faire du fil. Au moins, pour faire du fil. Très bien, on va faire ça. On va dormir le plus possible. On va dormir le plus possible. Nous sommes à... 6. Encore 2. C'est pour ça que ça, il faut en garder, quand même, de côté, juste au cas où. on va dormir le plus possible. Allez. Parfait. nous nous réveillons en pleine forme bon apparemment apparemment il fait quand même assez froid et nous sommes il reste encore une bonne partie de nuit il reste encore une bonne partie de nuit on va ramasser tout le bois qu'on a mis par terre je suis désolé je sais que c'est chiant je ne suis pas sûr que je peux apporter beaucoup plus je ne sais même pas si j'arrive à tout récupérer je pense qu'on a tout qu'est-ce qu'on fait ? on attend encore un peu on continue nous avons 400 calories est-ce qu'elle va vouloir ? je ne pense pas non je pense pas allez c'est parti nous avons assez de feu nous allons le faire assez chaud sauf si c'est moins 40 évidemment moins 30 oh la 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 moins 30 moins 30 c'est un peu ouais c'est un peu beaucoup quand même parce que moins de 30 pour contrer moins de 30 il faut faire un très bon feu et là je crois que bon on n'a peut-être pas un aussi bon feu vous voyez ce que je veux dire ? on n'a peut-être pas pouvoir faire un truc aussi fort arrête de crier qu'est-ce qui t'arrive ? crie pas oh la vache oh le bruit quoi horrible ce bruit c'est encore pire voyons ça on est à moins 39 c'est pas mal ah oui là si dame nature voulait que voulait pas qu'on sorte qu'on voulait pas qu'on fasse quelque chose ben elle a réussi c'est vraiment pas mal a-t-on des rideaux à déchirer ? parce qu'à la limite j'allume la lumière je pensais à utiliser la lampe la mettre sur le sol et casser quelque chose casser quelques trucs à la limite pour éviter de perdre du temps à rien faire vous voyez ce que je veux dire ? genre la chaise j'ai jamais pensé que j'allais mourir de la starvation moi 24 j'appellerais pas ça très bon allons faire manche allons pêcher allons pêcher toute la journée on est en début de journée c'est très tôt on est très lourd aussi je viens de le remarquer voilà là on est à moins 16 très très bien arrête de grelotter c'est stressant les grelottements c'est stressant hop et voilà donc nous sommes en pleine forme nous avons beaucoup de feu nous allons pouvoir pêcher cuire nous tenir chaud faire de l'eau on va utiliser tout le bois qu'on a récupéré on va pas en garder pour faire une réserve ou quoi que ce soit non non là on va tout utiliser là on est parti en mode mode pêche là on est en mode pêche on va cuire ça et on va le manger pour éviter que la vie descende trop 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 on est à 5 heures voilà je pourrais même le manger directement comme ça voilà très bien merci d'aujourd'hui on a fait une autre nuit voilà on récupère un peu de vie vous voyez tout petit peu voilà très bien 3 heures 3 heures de pêche par contre il faudrait de la chance parce que bon on est connus pour pas vraiment avoir trop de chance avec la pêche en ce moment voilà 3 heures 2 poissons j'appelle pas ça vraiment de la chance 0,2 0,2 0,5 pas mal j'avoue que peut-être celui-là était gros si on arrive genre par exemple à la peut-être à la moitié de la barre on va peut-être manger j'utilise toujours ce bois en premier parce que ce bois est renouvelable comme je vous ai dit attendez que je réfléchisse ok ce bois tombe des arbres donc donc c'est renouvelable alors que les choses que vous cassez elles sont cassées et elles sont plus là donc c'est ça le problème nous sommes toujours bons on va faire un peu d'eau l'eau prend beaucoup 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 de temps ah et ça c'est un peu un problème oh je viens juste de penser mince on a perdu des heures on est à l'intérieur on est à l'extérieur pardon c'est pas grave nous ressentons les effets de la fatigue mais ça va très très bien nous avons beaucoup de petits poissons mais bon c'est un peu la première fois qu'on commence à pêcher donc c'est normal dans un sens beaucoup de petits poissons bon par contre bon on en a un bon paquet là et ça nous fait augmenter notre pêche ça nous fait augmenter notre cuisson c'est cool c'est cool ça aurait pu être pire j'avoue ça aurait pu être nettement pire là on pourrait vivre à côté à condition qu'on ait toujours du fil des hameçons on va passer on va passer une très bonne nuit en fait on va même en manger un peu parce que alors on va manger les petits oh on a 1,32 c'est pas mal pas mal 1,35 on a beaucoup de petits en fait c'est pas mal 38 minutes 38 minutes allez on va utiliser le reste il nous reste 4 heures il faut faire encore deux heures de pêche avec de la chance on en récupère un ou deux 1470 ah bah voilà ça c'est bien ça celui-là il valait le coup je sais pas je sais pas combien il va nous donner en huile 0,16 c'est pas mal on va faire par 2 litres il faut faire tout ce qu'il faut arrête de me crier dessus d'orès elle crie à chaque fois euh on va euh ok on va faire ça euh euh non notre poids ça va parce que on on a utilisé pas mal euh de bois ça va en fait on a tout utilisé donc ça va très bien il reste encore une heure on va en profiter pour faire un peu plus d'eau on va en profiter pour faire l'eau là sur les dernières heures qui restent euh de feu je vais devoir rester bientôt ok très bien euh qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on repêche encore une heure ou pas non on va pas pêcher encore une heure on va continuer à faire de l'eau comme ça on en aura une réserve après bon quand on rentrera à notre camp ça va être long parce que on a encore 5 bois ça sert à rien de les utiliser quoi que juste pour finir notre dernier litre voilà 10 litres et bon là elle est épuisée donc allez on voilà parce que une heure ça fait beaucoup quand même parce que ce que j'aurais fait en fait c'est continuer euh la pêche pendant une deux trois heures peut-être dépendant du temps de la chaleur parce que quand quand le feu s'éteint il reste encore un peu de chaleur pendant 20-30 minutes donc vous pouvez quand même en tirer une heure je pense sans avoir le feu allumé euh après ça dépend bien sûr s'il fait moins 300 degrés à l'extérieur ou s'il fait moins 2 mais euh voilà ben compris quoi et ben voilà c'est très bien c'est très très bien voilà nous allons laisser le lot je pense pas qu'on va tout prendre euh quand on va sortir parce que je voudrais en laisser là vous voyez vous vous rappelez euh je sais pas la première saison euh je crois bien nous avions laissé des vivres ici parce que parce que en fait c'est un bon chemin c'est un bon moyen pour partir de l'autre côté de qu'est-ce que tu me fais de reste c'est pas ça que je voulais faire c'est un bon un bon endroit en fait pour partir euh celui-là on le garde 1624 ah celui-là celui-là il fait envie comme poisson je pense qu'on va le poser euh à l'extérieur je crois on va le garder de côté jeter hop ça 5 5 5 5 ça va c'est très bien ouais on va le garder de côté celui-là peut-être qu'on le ramènera à la base on verra ça voilà très très bien 11% ça sert à rien recycler voilà on a ça 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 on est bien on a de l'huile on remplit je fais le plus possible comme ça elle sera vraiment épuisée comme ça on dort 10h c'est bon et ce qu'on fera on va prier pour que ben le ça on a pas vraiment besoin je vais vous mettre dans un coin parce que on a quoi pour le feu on a ça pour allumer on a quoi d'autre ah non on a que ça non non on a que ça non les gardes on va prier maintenant pour que ben il fasse beau qu'il fasse beau déjà ça serait bien et qu'on puisse finir un peu le camp enfin pas le camp mais l'emplacement l'endroit et après ben on part on revient à la base on va farmer bon ça va peut-être pas être très intéressant à regarder mais on va voir comment on se débrouille en tout cas c'est l'heure de dormir ça s'est bien passé là on est bien revenu là je suis content c'est parti je sais nous nous réveillons alors je dois dire je suis assez content je sais pas si je l'ai déjà dit mais je suis assez content de ce qui se passe voilà alors ce qu'on va faire je suis pas comme je l'ai dit je suis pas encore satisfait et on va voir un peu le temps qui fait ah ok 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 mère nature est de notre côté bon par contre je suis pas super fan du brouillard mais pour le moment mère nature est de notre côté donc nous allons refaire un petit tour dans les bois pendant que le loup n'y est pas et l'ours aussi et l'élan aussi et toutes les saloperies qui traînent ok allez on y va donc petit résumé de mon plan d'aujourd'hui on est en fin de journée c'est un peu un problème qu'est-ce qu'il y a là-bas un cadavre ce qui est un peu un problème c'est qu'on va devoir en fait aller assez vite et on va surtout devoir un peu on va devoir un peu checker le temps s'il fait chaud s'il fait froid combien de temps on va mettre pour rentrer à notre camp mais une chose c'est sûr c'est que je voudrais continuer à regarder cet emplacement parce qu'il y a un emplacement alors en fait c'est des grandes de arches genre genre un peu des encadreurs de portes mais genre super grands c'est des arches c'est comme ça un peu style japonais vous voyez enfin sauf que c'est pas du tout japonais là mais voilà des grandes choses comme ça et je sais qu'il y a pas mal de choses je sais que là on est à une rivière je sais pas trop où c'est du coup je sais pas trop où c'est et c'est un camp je crois que c'est un camping mais je suis pas sûr il y a aussi des chaises des trucs comme ça mais je suis pas sûr on va encore ah si c'est ça c'est ça ou c'est un non c'est ça si c'est ça c'est des encadres ouais voilà on y est ah bah du coup cool alors ici parce que je voudrais alors camping de Beer Creek c'est bien ça je voudrais voir parce que voilà il y a des il y a des trucs il y a des choses il y a du du ravitaillement et vu qu'il fait beau autant en profiter j'aime bien quand je dis vu qu'il fait beau parce que c'est de la neige il fait froid enfin voilà non oui enfin vous avez compris mais ça me fait toujours rire intérieurement on dirait un camp un camping en fait déserté après que Jason Voorhees soit venu ouh des allumettes ça tu l'as dit Jason Voorhees de friday de 13 ouh vendredi 13 alors je vais voir un peu il fait hé on va pouvoir récupérer ça par contre il faut aller vite parce que le temps peut changer 30 minutes regardons vite le ok on est bon il nous faudrait la peau 40 minutes c'est très bien ok ok il fait pas froid ok ok c'est bien la nourrit la manger la manger pourquoi pas 7 minutes c'est rien du tout voilà parce que ici on n'en reviendra sûrement jamais je crois alors je vous avais déjà dit vous voyez vous laissez dans une carcasse avec quelque chose merde avec quelque chose comme ça les corbeaux reviennent constamment je l'avais déjà expliqué ça mais c'est vrai que de cet endroit là il y a très peu de chance qu'on repasse par cet endroit là parce qu'il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout il n'y a pas d'abri il n'y a rien donc autant récupérer quelques morceaux de viande ça m'embête parce que ça m'embête parce que je crois bien je crois bien qu'il y a une possibilité possible d'avoir du bois pour des flèches ici mais apparemment encore une fois la chance n'est pas de mon côté en tout cas pour ce qui est des flèches je crois que c'était une boîte mais la boîte on a ouvert arrête de crier ça te fatigue pas de crier tout le temps c'est genre vivre avec quelqu'un qui est toujours énervé super chiant super relou en tout cas on va en profiter pour récupérer un peu le bois comme ça on fait un tout petit un petit tas très bien ok cool 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 non pas Winnie non Winnie Winnie c'est bon je l'ai déjà vu je n'ai pas envie de le revoir encore une fois on va passer par là j'ai peur qu'on se soit un peu approché qu'il ait changé de direction et qu'on le retrouve derrière le rocher non ça va à la limite à la limite je me dis peut-être que j'aurais dû laisser de la viande à la limite pour avoir une source de plumes mais mais bon non c'est pas grave pas grave en tout cas on a eu la fourrure on a eu les deux boyaux c'est vraiment top c'est vraiment top 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 ok ça c'est pas cool alors là alors là j'ai fait le con ok ok oh la vache oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu en arrière mon dieu je n'ai jamais pensé qu'ils ne l'ont pas on va se réchauffer un peu on va voir s'il n'y a pas des rideaux à tirer ça fait 3 ou 4 fois que je dis par rapport aux rideaux mais j'en trouve jamais donc bon je devrais bien trouver des rideaux parce que les tissus c'est toujours important les tissus ok parfait par contre on va boire par contre je l'avais je l'ai déjà dit je le répète toujours prendre les rideaux parce que bon les rideaux c'est en 10 minutes c'est 2 tissus et vous pouvez le faire à la main alors que si c'est oreiller sac de couchage des trucs comme ça il faut au minimum un couteau et bon le couteau c'est pas donné vous avez vu ce qu'on a dû faire pour en récupérer c'est quand même un peu la folie donc je voudrais un peu réparer mes vêtements parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas réparé les vêtements ouais ça fait même trop longtemps parce que la plupart du temps je les répare mais beaucoup plus souvent allez vite 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 espérons que on arrive à réparer ce qui est très bien réparer avant qu'il fasse nuit en fait ok ça c'est bon c'est cool on a ça 30 minutes ok ok ah le temps se gâte je pensais qu'on aurait pu 30 minutes encore on aurait pu aller pêcher avec ce temps parce que bon il faisait pas chaud pas froid en fait donc on se on se on a fait que du 100% c'est cool on peut se cacher dans la cabane et puis hop bah du coup on est tranquille vous voyez ce que je veux dire on a pas besoin de faire de feu c'est tranquille mais ouais je crois que je crois que non en fait alors 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 deux heures deux heures c'est pas mal ça juste pour perdre un peu de temps en fait et comme ça on dort peut-être qu'on dort je sais pas tout est impossible sans lumière j'en étais sûr on est à moins de 18 est-ce que est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on tente pas de se déplacer parce que là elle est en pleine forme alors attendez on va allumer la lampe est-ce qu'on le tente ou pas parce que je voudrais bien rentrer moi moi c'est ça le problème je voudrais bien rentrer je pense qu'on va le tenter et on va on va s'arrêter à mi-chemin vous voyez à mi-chemin il y a un petit trailer où c'est qu'on peut se reposer on va faire ça on va faire ça on va laisser 5 litres on a 5 litres sur nous c'est bien on a ça 600 600 quand même le gibier c'est pas de la merde ça on le garde parce qu'on va l'utiliser pour dormir et après on rentre à la maison bon à la maison du coup on n'aura pas à manger si je laisse le poisson ici ça m'embête parce qu'on n'aura pas à manger du coup bon on a toujours ça on a 16 ah du coup on ira pêcher vous voyez on fait comme ça on fait comme on peut on se débrouille le poisson il reste là allez let's go bon on va rester le plus possible sur sur l'autoroute par contre est-ce que je peux me mettre contre pour éviter d'avoir trop trop froid ah voilà on va courir quand c'est à découvert quoique non ça va on n'est pas à découvert très bien le problème c'est qu'on voit pas grand chose sur la droite donc bon s'il y a un petit Wolfie qui se qui se dit ah bah tiens j'ai bien envie de me taper Thores aujourd'hui ah c'est bah là du coup c'est un peu la merde un peu comme ça un peu comme ça je crois qu'il est sur la route ou alors oh putain je me suis bloqué ou alors je trace je tente un truc je crois que c'est très con ce que je viens de tenter je crois que c'est très très con si je me retourne pas il existe pas si je me retourne pas il existe pas c'est ce que je viens je vais vous dire je viens et je vais aujourd'hui pour인가 je vais comme ça lacross je vais OUR Sous-titrage ST' 501